Des fois après des longues journées de débats avec des non-juifs qui attaquent et qui disent mais les juifs s'en moquent de toi parce qu'eux-mêmes veulent l'opportunité pour attaquer Israël Quand tu as des juifs gauchistes qui t'attaquent aussi, qui te disent mais écoute on n'a pas besoin de toi et qui scrutent tous tes faits et gestes, tous tes dires pour essayer d'en tirer quelque chose pour t'attaquer Des fois je me pose des questions mais pourquoi je me bats ? Pourquoi je milite pour Israël ? Pourquoi je suis sioniste ? Ça n'amène qu'un à peine que la douleur Mais ensuite je regarde autour de moi, j'observe et j'entends des discours des gens comme Erdogan, comme Bachar Al-Assad comme les représentants de l'Iran qui disent Israël, on va te rayer de la carte, on va t'éliminer Et bien moi je ne suis pas quelqu'un qui aime les bourreaux Je ne suis pas quelqu'un qui aime les 10 contre 1 Je ne suis pas quelqu'un qui apprécie ceux qui abusent Mais quand je regarde que Israël a plusieurs fois dans l'histoire, a justement fait face à ces 10 contre 1 Et a subi des choses mais s'en est sorti et continue à vaincre, continue à convaincre Ça me donne encore du zèle, ça me donne encore de l'espoir, ça me donne encore de l'envie de continuer à me battre Continuer à militer pour Israël Je suis militant sioniste pas parce que j'ai de la haine d'autrui Parce qu'il y a des noirs comme moi, des chrétiens comme moi Et beaucoup d'autres personnes, proches ou loin, qui critiquent Mais ce n'est pas la haine envers autrui Je milite parce que j'aime Parce que j'aime Israël Parce que j'aime Sion Certes, la bataille sera dure Mais pour un cœur pur La victoire est sûre